Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On va débriefer Paris-Roubaix féminin, une magnifique édition. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. J'ai pris une moitié de feuille en note, parce que j'ai décidé pour Paris-Roubaix, comme il se passe toujours beaucoup de choses, il y a des courses comme ça, on sait qu'il va se passer beaucoup de choses, de prendre en note s'il y a des éléments que je vois. Je vais peut-être le faire également sur d'autres courses. Alors, je n'aime pas parce que des fois, ça m'empêche de me concentrer parfois sur la course réellement, mais je trouve que sur Roubaix, c'est important parce qu'il se passe tellement de trucs, sinon j'oublie des choses et puis demain, j'aurai également beaucoup de notes pour tout vous dire. Donc là, je n'ai rien raté de la course ou si j'ai raté des choses, c'est que ce n'était pas super bien filmé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas également, quand vous vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme. N'hésitez pas également, si vous avez les moyens et seulement si vous avez les moyens à faire un super feng, ça permet de soutenir la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à aller voir EPS 2.0 sur le podcast, Deezer, Amazon, Google, Spotify, il est présent. TikTok, le débrief rapide de la course, juste après l'arrivée, une demi-heure parfois après. Là, en ce moment, ça va vite vu que j'utilise la 4G. Eh bien, on commence tout de suite avec cette édition de Paris Roubaix Femmes. Je pense que Eurosport doit regretter ce soir de ne pas avoir diffusé en direct cette course, parce que ça a été du très, très grand spectacle. Alors, ils l'ont diffusé, mais sur la plateforme en ligne et pas à la télévision. Ça a été du grand spectacle pendant 80 kilomètres, quoi. Et même avant que ça soit filmé, parce que ça aurait été bien de nous filmer la course en intégralité avec cet échappé qui est parti dès le kilomètre 10. Grosse échappée, où il y avait une particularité, c'est que quasiment toutes les équipes étaient représentées, sauf la Jumbo et une autre équipe, je ne sais plus si c'était à laquelle, qui n'était pas, enfin des grosses formations qui n'étaient pas représentées à l'avant. Cette échappée va prendre jusqu'à 6 minutes d'avance, avant les premiers secteurs. C'est-à-dire qu'avant les premiers secteurs, c'était déjà le boxon, parce que laisser 6 minutes à une échappée à Roubaix, c'est déjà une erreur. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs tournants. Je pense que le premier tournant, c'est la crevaison de Marianne Vos. Ça change la course, ça veut dire que la Jumbo ne travaille plus à l'avant de la course. Ça modifie un petit peu la disposition de la course. Et puis bien entendu, dans le secteur 9, la chute d'Elisa Longo-Borgini, qui entraîne Kopecky et toutes les poursuivantes derrière elle. Et ça, ça a été le deuxième gros moment marquant de la course. Et ça a eu d'énormes conséquences sur la suite, parce que les concurrentes de devant, à ce moment-là, reprennent 15-20 secondes. Et ça échoue à 12 secondes à l'arrivée. Et en plus, elles ont eu le temps quand même de se regarder un petit peu dans le groupe de devant. Mais c'est ce qui a permis vraiment, je pense, au fil de devant de s'imposer. C'est cette chute, parce que ça revenait très fort. Parfois, c'était de l'ordre de 30-45 secondes de repris par secteur. Je pense notamment à Monsampével. Et cette chute qui arrive après Monsampével, peut-être parce qu'on était un peu fatigué, après le secteur de Monsampével, ça a eu d'énormes conséquences sur la course. Et ça a été terrible. Oui, terrible, parce que Kopecky a perdu la course à ce moment-là, même si elle a tout fait. Ça a permis de remettre Marianne Vos dans le match. Mais je pense que Marianne Vos n'était pas forcément dans un super grand jour. Et c'est ce moment-là qui a changé la course et cette chute dans le secteur numéro 9. Pour moi, c'est une magnifique édition de Paris-Roubaix. C'est la plus belle édition de Paris-Roubaix femme, parce qu'on a eu du spectacle, on a eu du suspense. Ce qui n'était pas forcément le cas sur les éditions précédentes, où la première année, c'est vrai que Denian avait pris l'avantage très tôt. Et ça s'était décanter très vite. Et même l'année dernière, il n'y avait pas eu énormément de suspense, parce que Longo Borghini avait pris très vite de l'avance aussi. Dès qu'elle avait attaqué, elle avait pris de l'avance, vu que Kopecky avait décidé de ne pas rouler sur elle. Et de jouer un petit peu. Et Trek avait joué aussi en ombre. Là, on a eu du spectacle, on a eu du monde. Et c'est la plus belle édition pour moi de Paris-Roubaix femme. Mais c'est l'une des plus belles éditions que j'ai vu de Paris-Roubaix. En tout, parce qu'il y a eu beaucoup de filles qui pouvaient jouer la gagne, énormément de rebondissements. Et surtout, on ne savait pas ce qui pouvait se passer. C'est-à-dire qu'à 3 km de l'arrivée, on aurait pu avoir un regroupement, comme on aurait pu avoir une fille qui tente de sortir seule. C'était vraiment assez formidable, la situation dans laquelle on était. On a eu tout ce qui fait le sel de Paris-Roubaix dans cette course. Des chutes, des rebondissements, des crevaisons, même une chute sur le vélodrome. Un sprint plutôt intéressant dans le vélodrome. Toujours particulier, ce sprint dans le vélodrome. Donc, ça a vraiment été un magnifique spectacle, cette édition 2023 de Paris-Roubaix femme. Et c'est pour ça que Eurosport doit s'en mordre les doigts de ne pas avoir diffusé la course en direct. Quand c'est une course française privilégiée, le Tour du Pays Basque, je trouve ça un peu dommageable. C'est une course en France. Si on veut que les filles soient plus médiatisées et que les équipes soient plus solides derrière, eh bien, il faut médiatiser ce type de course et les diffuser en direct. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de cette présentation, de ce début de présentation de Paris-Roubaix femme. On passe tout de suite au bilan des bleus. Alors, pour ceux qui ne seraient pas pour les courses féminines, il y a un petit changement au niveau de l'habillage. Je mets le nom des concurrentes. Je ne mets pas le maillot, comme je le fais dans d'autres cas, parce que je n'ai pas les maillots des équipes féminines pour une raison d'organisation, tout simplement, au niveau de mes dossiers et de mes sous-dossiers. Et en plus, tous les maillots ne sont pas trouvables également. Moi, j'utilise le site de l'UCI. Et tous les maillots ne sont pas disponibles sur le site de l'UCI. Et comme j'ai des codes spéciaux pour que tout soit calibré du côté des maillots et que ce soit très facile pour moi à installer au niveau du montage, vous aurez le nom des concurrentes, pas le mini-maillot au-dessus. Je commence avec Eugénie Duval du côté de la FDJ Suez. Elle court très bien jusqu'à 10 km de l'arrivée. C'est-à-dire qu'Eugénie Duval, je l'ai regardé, j'ai regardé même plus Eugénie Duval presque Marion Boras dans le groupe de devant. Et Eugénie Duval, elle court très bien jusqu'à 10 km de l'arrivée. C'est-à-dire qu'on la voit passer des relais, mais en fait, ce n'est pas celle qui fait le plus de travail. On voit que ce n'est pas la fille qui fait vraiment le plus de job à ce moment-là. Donc ça, c'était très intéressant du côté de Eugénie Duval. Et puis, la première erreur pour moi, c'est quand elle attaque et elle attaque en première position quasiment du groupe. Tu ne peux pas surprendre dans ce genre de situation. Et l'attaque n'est pas hyper tranchante en plus. Et surtout, tu n'attaques pas en première position parce que tout le monde peut prendre ta roue. Donc, ça, je pense que c'est peut-être une première erreur. La deuxième erreur, c'est au niveau du sprint. Elle est un peu loin quand elle démarre son sprint. Elle se fait enfermer. Alors qu'au départ, elle est bien placée. Elle est plutôt à l'extérieur, ce qui est plutôt intéressant dans un sprint comme ça, en petit comité à Roubaix, de plutôt prendre le couloir extérieur pour éviter de se faire enfermer. Sauf qu'à un moment, elle se retrouve coincée entre deux concurrentes. Ensuite, vous avez la chute de Marcus qui tombe. Et là, à ce moment-là, elle est légèrement gênée. Et quand elle lance son sprint, elle lance son sprint à l'arrêt quasiment. Et là, elle est un peu en difficulté. Et après la quatrième place, je pense que le podium était jouable pour Eugénie Duval. Ces petites erreurs-là n'ont pas été faciles à gérer. Mais ensuite, je dirais que c'est presque normal du côté de Eugénie Duval. Parce qu'il faut quand même le dire, c'est une fille qui n'a pas l'habitude forcément de gagner. Zéro victoire chez les professionnels. Même si elle est professionnelle depuis 2015. Il y a désormais Eugénie Duval. Elle a 29 ans. Elle est un peu plus jeune que Julien Duval. Qui devait, je pense, regarder sa télé. Parce qu'il adorait être un spécialiste de ce type de course. Mais il lui a manqué un petit truc, un peu d'expérience. Enfin, un peu d'expérience dans ce type de situation-là. Pour gérer ce type de situation-là. C'est dommage qu'il ne lui manque pas grand-chose aujourd'hui. Mais il lui manque un petit truc. Après, elle fait plutôt un bon début de saison. Un 17ème du Don Under en prenant la 7ème place sur l'étape numéro 2. Et puis donc 4ème de Paris-Roubaix. Et puis l'année dernière, je crois qu'elle avait fait aussi quelques bons résultats. Si ça fait fiche. Oui, notamment 8ème à travers les Hauts-de-France. 5ème de la première étape du Simac Ladies Tour. Pour 17ème du classement général de cette course. 5ème du Championnat de France sur la course sur route. 6ème et 7ème sur deux étapes du Women's Tour. Qui ne pourra pas se faire cette année pour des questions d'argent. Et puis à Anokuro Corse, elle avait pris la 8ème place. Et 14ème du Umlut Van Ette Hageland également l'année dernière. Donc ça avait été plutôt une bonne saison. Et bien là, voilà. Une belle 4ème place sur Paris-Roubaix. C'est son meilleur résultat dans sa carrière. Elle qui avait pris également la 4ème place du Général du Trophée d'Or Féminin. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'était une course qui avait lieu dans le centre de la France. C'était à Saint-Amand-Moron. Ça a été sponsorisé par Saint-Amand-Moron. Et elle avait pris une belle 4ème place. Derrière, elle disait Delzanne. Mais c'était la dernière année de cette course. Qui ensuite, on a arrêté de la financer. Tout simplement ensuite. Donc c'est dommage. C'était une course avec souvent des... Beaucoup de filles importantes étaient au départ. Notamment cette année-là, Alison Jackson, pour tout vous dire. La vainqueur de Paris-Roubaix avait fini 8ème. Eliane Nippert avait fini 6ème du classement général derrière Eugénie Duval. Qui était jeune en 2016. À ce moment-là. On regarde tout de suite une autre française. C'est Marion Boras. Moi, ça me fait plaisir. Parce que vous savez que j'aime bien Saint-Michel-Aubert93. C'est une fille qui a 25 ans. Mais c'est sa première année dans le peloton professionnel. Et là, elle a vraiment super bien couru. Aujourd'hui, c'est l'une des rares avec Alison Jackson à avoir donné de la vie. Un petit peu dans ce peloton. Dans ce groupe de devant. Elle a vraiment fait le spectacle. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Vraiment pour tout tenter dans ce groupe de devant. Sauf que derrière, c'est vrai qu'il y avait certains éléments qui ne voulaient pas rouler. Notamment Marcus. Qui ne voulait pas rouler pour aider sa leader. C'est dommage. Mais elle a fait vraiment un super boulot. Pendant toute la journée. Marion Boras. Et en plus, elle a eu des problèmes mécaniques. À un moment, elle a dû revenir dans le groupe de devant. Ça aurait pu énormément la fatiguer. Mais c'est une fille qui a beaucoup d'endurance. Et ça, c'est vraiment une de ses forces. C'est une très bonne rouleuse. Sixième du chrono des nations en 2021. Et en plus, elle n'avait pas beaucoup de jours de course dans l'EHPAT. Parce que c'est seulement son deuxième jour de course. Elle a fait le Scheldepreich. Vu qu'elle fait également de la piste. Elle a fait pas mal de pistes. Donc, c'était vraiment son retour sur la route. Et puis, encore une fois, pas beaucoup d'expérience sur les courses professionnelles. Donc, c'est vraiment un très beau résultat qu'elle a réussi à faire. Donc, vraiment très satisfait de sa course. Très content de ce qu'elle a réussi à montrer. C'est quand même une fille qui avait remporté le chrono des Nations Juniors en 2015 et 2014. Donc, voilà. C'est une fille qui a toujours eu quand même un beau potentiel de rouleuse. Et on voit très bien l'avantage d'être une bonne rouleuse sur Paris-Roubaix. C'est vraiment une course où ça marche plutôt bien. On espère la revoir sur d'autres épreuves. Elle fera la ronde de Moucron. Ça sera lundi. Ça sera pour le lundi de Pâques, la ronde de Moucron. On ne la suivra pas sur la chaîne. Je suis désolé. Mais il y a un petit peu de travail. Pour moi, notamment, je pense que ça sera le tour du Pays Basque lundi en vidéo. Donc, voilà. Pas forcément facile. Je continue avec Margot Vigé. Pourquoi Margot Vigé ? Parce qu'elle prend une belle 14e place. Il faut quand même rappeler. 14e place pour Paris-Roubaix-Femmes. C'est quand même mieux que ce qu'a fait Victor Berthaud. C'est-à-dire que les trois premières françaises au classement général sont devant le meilleur résultat qui était jusqu'au moment, jusqu'au moment, une 16e ou une 17e place de Victor Berthaud. Elle a fait la course. Elle était toujours bien placée avec les leaders. Elle les touche toujours là. Pas très loin des leaders. Toujours dans la bonne zone. Après, il lui manque encore un petit truc pour aller chercher les meilleurs. Ce n'est peut-être pas forcément le terrain où elle est le plus forte encore. Mais je pense qu'il ne lui manque pas grand-chose aujourd'hui à Margot Vigé. Je trouve qu'elle a fait beaucoup de progrès sur ce type de course. C'est une fille qui n'a pas énormément d'expérience chez les professionnels. Elle a commencé en 2020 chez Valkar. Donc là, elle est chez Life Plus Waouh. Et elle a fait, je trouve, une belle course à 27 ans. Elle progresse vraiment. Elle prend de la caisse. Margot Vigé, elle fait vraiment du bon travail. Donc, on espère que ça va encore se concrétiser. On rappelle, cette année, elle a déjà pris la 5e place de l'étape numéro 2 du Tour de Normandie. 7e du Samin des Dames. 13e de Nocure Corse. 12e du Etnus Blatt. 16e à travers la Flande. 21e du Tour des Flandes. C'est vraiment de très bons résultats pour une Française sur ce type de course. Donc, voilà. Elle va faire l'Amstel Gold Rest la semaine prochaine. Dimanche prochain. Ce sera le matin. Ce sera, je crois, aux alentours de 11h, l'arrivée de la course. Donc, vraiment une belle performance de la part de Margot Vigé. Voilà. On espère qu'elle va faire un bon Amstel Gold Rest. Parce que c'est une course où elle peut être performante. Je pense qu'elle a la profite pour être performante. Et puis, du côté des autres Françaises, on peut regarder les Françaises. Donc, Victoire Berthaud fait 28e dans un groupe avec Audrey Cordo-Rago qui fait 34e. Quand on voit la situation que ça a été pour Audrey Cordo-Rago, c'est quand même pas vraiment bien. Marie Lenette, 40e. Ça n'a pas été une course facile pour les autres filles de la FDJ Suèves. Parce qu'elles sont toutes tombées. Marie Lenette, elle disait, elle a aidé Grace Braun. Et puis ensuite, elle s'est retrouvée derrière Marianne Vos. Il faut réussir à suivre derrière Marianne Vos. Et je pense qu'elle va prendre beaucoup d'expérience à suivre Marianne Vos. Voilà. Je pense qu'elle a pris beaucoup d'expérience à 23 ans dans cette situation-là. C'est déjà une fille qui est là depuis 2019. C'est une fille qui est là depuis longtemps. Elle est arrivée très jeune dans le peloton professionnel. Et le fait de rouler derrière Marianne Vos, je pense que ça va lui apporter beaucoup à cette fille. Vraiment, ça va lui montrer qu'elle peut faire vraiment des très bonnes choses sur ce type de course. Et puis, ça a été une journée difficile pour elle. Mais elle a fait vraiment du très très bon travail. Marie Lenette. Et puis, derrière, on a Margot Popanon de Saint-Michel Mavic. Marie-Morgane Le Dœuf qui était également dans l'échappée. Valentine Fortin, Naïs Moréchon, Alissa Navouane qui est tombée en début de journée. Et puis, Maeva Skiban et Noémie Abgrave qui finissent en deuxième à 17 minutes 39. Et qui est donc dans les dernières, qui se retrouvent dans les délais. Parce qu'ensuite, les délais étaient de 17 minutes 50 aujourd'hui. On termine avec les Français. Je crois qu'on a fait le tour. On regarde tout de suite. Les courreuses au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Les courreuses au top. Bien entendu, la vainqueur du jour, Alison Jackson. C'est le jour de gloire pour Alison Jackson. Voilà, elle a fait le job chez EF Education Tipco SVB. Une fille qui avait quand même déjà fait deuxième de la Classica de Almeria. Donc, c'est une fille qui sait sprinter. Quatrième du Trophéo Euro & Euro Woman Bike Race. C'était au mois de mars. Également huitième de l'étape numéro 2 de la semaine de la Communauta de Valenciana. Voilà, et c'est seulement sa huitième victoire. Enfin, c'est sa huitième victoire à 34 ans pour la Canadienne. Première victoire d'un Canadien ou d'une Canadienne à Paris-Roubaix. Ça va faire du bien. On se souvient l'année dernière de la victoire de Hugo Houle. Le Canada est une nation qui progresse dans le cyclisme vraiment international. Et ça fait du bien de voir cette fille-là. C'est une fille qui a beaucoup d'expérience. 2015, elle était déjà dans le monde professionnel. Elle est passée par B-Pink, par Liv. Souvent, quelquefois, elle a eu un rôle d'équipière également. Et cette victoire, c'est un peu une consécration quand même pour elle, qui a toujours eu une bonne vitesse au sprint. Elle a très bien géré le sprint. Et puis, ça a été, comme le disait Marion... Marion Rousse, pardon. C'est elle qui a vraiment donné le rythme. C'est elle qui a relancé le groupe. C'est elle qui a attaqué quand il fallait vraiment relancer, quand ça se regardait un peu trop. C'est elle qui a permis à ce groupe-là de garder 12 secondes d'avance. Et pour moi, si on devait avoir au cyclisme des victoires au mérite, on est en plein dedans avec Alison Jackson. C'est-à-dire qu'elle a vraiment fait la course qu'il fallait. Elle a fait le job aujourd'hui. Et c'est une fille qui a eu des résultats. Deuxième du Tour de Scotland. Également, deuxième vainqueur d'une étape du Trophée d'Or en 2016. Elle a été dans le top 10 sur cette course. Le Lady's Tour également. Elle avait remporté une étape. C'est une fille qui a fait des résultats sur des courses où il fallait des vitesses au sprint. Et puis là, elle a fait le job. Vraiment, elle a fait un très très bon résultat. Elle a été également championne du Canada en 2021 sur route et du contre-la-montre. Elle avait fini huitième du Simac Lady's Tour. Remporté le classement par point du Lady's Tour of Norway. Enfin voilà, c'est une fille qui a déjà eu des résultats. Mais bien entendu, celle-là, c'est sa plus belle victoire. Et puis Roubaix, c'est un truc qui est quand même particulier. Il n'y a pas beaucoup de monuments chez les filles aujourd'hui dans le cyclisme. C'est-à-dire que vous avez Liège, vous avez Roubaix. Le Tour de Lombardie n'existe pas. Milan-San Remo n'existe pas chez les filles. Vous avez le Tour de Flandre également. Mais c'est un monument important, Roubaix, dans l'histoire des filles. Parce que c'est le début d'une pierre qui leur a permis de passer de « c'est du cyclisme féminin » à « c'est du cyclisme ». Tout simplement. Enfin, je ne sais pas comment on l'expliquait. Je ne l'ai pas très très bien dit. Mais ça leur a permis de passer dans une autre sphère, je trouve, par Roubaix, avec le Tour de France. Ils ont deux courses très importantes pour ces filles. Et c'est vrai que cette victoire de cette Canadienne, ça va aussi permettre peut-être à des jeunes filles canadiennes, québécoises aussi. Peut-être, parce qu'on aimerait aussi voir des Québécois, des Canadiens et Québécoises, montrer que le cyclisme est possible et qu'il n'y a pas que du cyclisme en Europe. Bien entendu, sur le continent nord-américain, on est capable de faire du cyclisme. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Il y a également le Canada. Le Canada est capable de faire des bons résultats également. Je continue avec Katia Ragusa. Quand j'ai vu le sprint, moi, je me suis dit qu'il faut miser sur elle, parce que ça fait au moins, pendant 30 kilomètres, elle n'a pas passé un relais, Ragusa. Il y avait Marcus et Ragusa. Ragusa, et puis un peu Génie Duval sur la fin, elle n'a pas passé un relais. Et puis le problème, c'est qu'elle fait quand même le sprint, a fait un super sprint, sauf qu'elle n'était pas si rapide que ça au sprint. Malgré la fraîcheur qu'elle avait, elle n'était pas si rapide que ça. C'est quand même une belle perf. Elle aussi, zéro victoire chez les professionnels. C'est son meilleur résultat. Elle avait déjà fait deuxième du championnat d'Italie en 2020. Quatrième du Giro d'Italie 2020. Huitième du Don Under 2020. Troisième d'une étape du Tour de Burgos en 2019. En 2022, elle avait fini 9e du classement à la montée du Tour de Romandie. Elle n'avait pas eu de grands résultats. En 2019, en 2021, c'était un peu mieux, avec notamment une 10e place sur les trois volets Varesine, une neuvième place sur le Giro d'Alimilia. Une douzième place sur le Tour de Toscane. Donc, c'était vraiment plutôt des bons résultats. Et puis, sur les classiques, elle avait fini 14e de Gant, 18e de Bruges, 13e du Trophéo Alfredo Binda. Donc, 2020, j'en ai parlé. Elle avait eu des grands résultats, notamment sur la flèche Brabanson, où elle avait fini 8e. Elle avait pris également la 8e place du Don Under. Elle avait fini 8e du classement de la montagne du Tour de la communauté de Valence. 14e de la course by le Tour de France. Puis, elle aussi, c'est la consécration avec ce résultat. Mais le Nord lui a réussi bien, parce qu'elle avait déjà pris la 10e place du Grand Prix de Fourmi féminin. Et puis là, elle a fait une super course. Je trouve qu'elle, elle n'a rien à se reprocher ce soir. Elle lance son sprint au bon moment. C'est juste qu'elle est tombée sur le plus fort qu'elle. Elle a couru intelligemment. Voilà, elle n'a pas fait de vagues. Je dirais presque dans ce groupe-là. Mais c'est juste que devant, c'était trop performant. C'était trop rapide. C'est dommage. Voilà, elle pourra juste se dire, je ne suis pas passé loin. Mais devant, les filles étaient juste un peu trop fortes. La fille était juste un peu trop forte devant elle. Bon, voilà, c'est dommage pour elle. Et puis, troisième fille au top, Pfeiffer-Gorghi, 22 ans. La DSM, c'est aussi pour rappeler la course qu'a fait la DSM, avec Andevelt également, qui a été un moment dans l'échappée. Elles ont voulu créer une course de mouvement. C'était une équipe très jeune au départ. Elles ont créé une course de mouvement. Ça a failli le faire, parce que Gorghi a fini 8e. C'est-à-dire qu'elle finit 2e du sprint du peloton. Le problème, c'est que le peloton n'est pas revenu sur les filles de devant. Mais elle aussi, elle n'a pas de regrets à avoir ce soir, parce qu'elle a fait le job. Elle a roulé, elle a roulé, elle a roulé. Les circonstances de course ont fait que ça n'a pas vraiment marché pour elle. Mais elle, elle n'a pas de regrets à avoir avant de 2 ans. Elle a fait vraiment une super course. C'est une fille qui a un énorme potentiel. 9e d'Estradie, 5e du Etnusblad. Vainqueur de Pantour cette année, enfin du Bruges de Pannes. Elle a été également championne de Grande-Bretagne sur route en 2021. 4e d'à travers la Flandre en 2022. 5e du Etnusblad cette année. Donc voilà, c'est une fille qui a un énorme potentiel. Et un jour, ça marchera encore mieux que ce cas-là. Mais ça marchera. Et puis bon, on voit que DSM, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, ils ont cette force à trouver des jeunes concurrentes. Parce que Juliette Laboue, elle a 24-25 ans. C'est presque l'une des plus anciennes de l'équipe. Juliette Laboue, c'est vraiment une formation qui sait faire, qui a depuis longtemps fait du bon travail du côté du cyclisme féminin. Il faut le dire. Et voilà, la plus vieille, c'est Pépère Camp. Elle a 25 ans. Et voilà, ils ont toujours eu des filles jeunes. Elles font toujours du très, très bon travail. C'est un petit peu comme chez les garçons. Voilà, c'est une équipe qui fait toujours du bon travail. 4 victoires déjà cette année dans cette formation. Et puis voilà, des très, très bons résultats du côté du classement UCI. Pourtant, pour une équipe qui, encore une fois, est jeune, avec notamment Eglantine Raillet, également Juliette Laboue, ce, et les A, Curigny, les Françaises, dans cette formation. Eglantine Raillet qu'on verra sur la flèche Brabanson, qui a 18 ans, et qui, je rappelle, a remporté le chrono des nations, avait fini deuxième de la course sur route junior l'année dernière. Donc, c'est une fille qui a un gros potentiel également dans le cyclisme. Voilà, elle est capable de faire des très, très bons résultats. Championne de France junior. Enfin voilà, c'est une fille qui est très intéressante à l'avenir. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. 4 bonnets d'âne pour moi aujourd'hui. Je vais commencer avec la trek. Se faire avoir en fait. La trek, ils se sont fait avoir parce qu'elles auraient dû rouler beaucoup plus fort. Tu ne peux pas laisser 5 minutes à l'échappée. Surtout que Lisa Klein, c'est une carte, certes, mais ce n'était pas la meilleure du groupe. On l'a vu. Elle s'est fait lâcher dans les premières. C'est une des filles qui a été mise en difficulté très tôt et trek aurait dû rouler. Ils auraient dû faire l'inverse. Klein passait des relais. Moi, j'aurais plutôt fait Klein ne prend pas de relais parce que tu n'es pas la meilleure carte de l'équipe et que derrière, il y a quand même Longo Borghini, il y a quand même Lucinda Brandt qui sont des filles qui ont plus d'expérience sur ce type de terrain. Et puis, Klein ne prend pas de relais. Et puis bon, si ça va loin, au bout d'un moment, genre à 40 bandes de l'arrivée, tu commences à prendre des relais, mais pas avant. Alors que là, elle a pris des relais. Enfin, moi, quand on regardait à 80 bandes de l'arrivée, elle prenait déjà des relais. Lisa Klein, c'était une erreur parce que la trek roulait derrière en plus, mais ne faisait pas un gros tempo. Et je pense que ça a été l'erreur. Tu ne peux pas laisser 5 minutes à une échappée. Sur Roubaix, ce n'est pas possible. Et encore plus sur Paris-Roubaix féminin parce que chez les garçons, tu as 250 km. Donc, le côté endurance rentre en jeu. Chez les filles, 145 km. c'est une distance un peu plus longue, mais ce n'est pas encore une distance monumentale. On n'est pas à 170-180 km qui est une distance beaucoup plus importante pour les filles. Et donc, tu ne peux pas laisser 5 minutes. Et puis à Roubaix, j'ai envie de te dire, à 80 bandes de l'arrivée, tu ne peux pas avoir 5 minutes de retard. Même chez les garçons. Et en fait, la trek, ils sont passés à côté. Ils se sont un peu troués alors qu'ils avaient une belle formation. Mais parce qu'ils ont mal réagi. ils n'ont pas réagi assez vite. Et puis après, c'était un peu tard. Et puis en plus, pas de chance. Longo Borghini tombe. Mais de toute manière, Longo Borghini, elle n'était pas plus forte que Kopecky non plus. Ellucinda Brandt, elle avait des bonnes jambes. Est-ce qu'elle a réussi à lâcher Kopecky ? Pas sûr. Mais au moins, tu aurais pu monter sur le podium. Là, c'est vrai que tu finis assez loin. Alors, la chute n'aide pas. Mais bon, la chute, c'est Longo Borghini qui tombe et qui entraîne tout le monde dans sa chute. Et puis, peut-être qu'on n'aurait pas dû forcer autant au moment de la chute, mais également à Montsamp-Pével et à Canfran-Pével parce qu'on a roulé très très fort à Canfran-Pével et à Montsamp-Pével. Et la chute arrive après. C'est peut-être la conséquence du rythme qu'on a eu dans ces secteurs précédents. Mais si on n'avait pas laissé cinq minutes d'avance et on reste à ce problème-là. Et c'est dommage pour Trek qui passe à côté de sa course avec Backstead également qui est tombé aussi. Et ce qui fait que la première concurrente de l'équipe Trek, eh bien, elle est 20e. C'est Longo Borghini qui a 23 secondes. Voilà, qui a bien craqué sur la fin. C'est dommage. Voilà pour cette formation parce qu'elle passe à côté aujourd'hui. On poursuit également avec UAE. Alors, eux aussi, il y a eu une chute d'une concurrente qui, elle, était dans l'échappée qui était Tomasi qui finit quand même 25e de l'épreuve. Tomasi, malgré sa chute, elle a également erreur de la part de la formation UAE dans le final. Il fallait sacrifier beaucoup plus tôt Bastianelli. Bastianelli, elle est moins rapide au sprint que Conte Sony. Conte Sony, c'est une vraie sprinteuse. Bastianelli, c'est une concurrente qui a une pointe de vitesse mais qui n'est pas sprinteuse. Donc, il fallait... En plus, Conte Sony a fait de la piste donc sur le vélodrome de Roubaix, elle aurait su se débrouiller. Elle fait 3e du sprint derrière Gorghi et Kopecky mais il fallait rouler beaucoup plus tôt. Il fallait se sacrifier beaucoup plus tôt. Il ne fallait pas attendre qu'il y ait encore une minute d'avance avant de l'arrivée pour commencer à rouler. Ça a été une erreur. Là aussi, du côté de UAE qui a laissé faire les autres équipes. Alors, c'est bien de laisser faire les autres équipes parce que tu ne grilles pas de cartouches. Le problème, c'est qu'à un moment quand tu vois que ces équipes-là n'arrivent pas à revenir, il faut se mettre au boulot parce que sinon, tu sprints pour la 10e place et tu ne sprints pas pour la victoire. Si tu veux sprinter pour la victoire, à un moment, il fallait reprendre les échappés mais pour reprendre les échappés, il fallait faire le job. Sauf que UAE, ils ont attendu 4 km de l'arrivée avant de mettre quelqu'un à rouler, avant de mettre Bastia Nelly et c'est une erreur parce que Bastia Nelly, elle aurait été, je pense, plus intéressante de la faire rouler avant à 3 km de l'arrivée. Elle ne pouvait pas reprendre 10 secondes à elle toute seule sur les filles de devant surtout que c'était en plus très nerveux qu'il y avait un peu des attaques de partout. Je pense qu'UAE, en termes de stratégie, on aurait pu faire mieux et peut-être qu'en faisant mieux, on aurait peut-être pu aller chercher la gang. Donc ça, c'est dommage. Marianne Voss, malchance, Marianne Voss, ça s'éclaire à net, ça arrive au mauvais moment, la crevaison et puis surtout, faiblesse de l'équipe parce qu'il n'y avait personne qui était en capacité de pouvoir l'aider et c'est dommage du côté de la Jumbo, c'est-à-dire que bon, elle crève, elle est obligée de changer de vélo, ok d'accord, mais ensuite, il aurait fallu l'aider sauf que personne l'a aidé à part, j'ai envie de te dire, Marie-Bonnette. Après, il faut qu'elle attend 40 bandes de l'arrivée ou 30 bandes de l'arrivée pour qu'elle se retrouve dans un groupe et qu'il y ait une Jumbo qui décide de rouler avec. Il aurait fallu l'aider beaucoup plus tôt parce que forcément, tu crèves, je crois qu'elle crève après le premier secteur pavé ou le deuxième secteur pavé. Forcément, après, derrière, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour rentrer et elle a ramassé les morts, elle a passé au moins 40 kilomètres, 50 kilomètres à tenter de revenir, à tenter de, de reprendre les filles de devant et ça, c'était, c'était une erreur et heureusement pour elle qu'il y a eu la chute de Longo Borghini parce que s'il n'y a pas la chute de Longo Borghini, a fini par rouber, elle est à la 25ème place. C'est dommage que du côté de la Jumbo, on n'est pas très, très bien gérée et puis en plus, l'arrêt, il dure longtemps. Il y a une minute, une minute 15, vraiment de temps d'arrêt, on n'a pas très, très bien changé, effectué le changement de vélo et le changement de matériel. Donc là aussi, c'est une erreur autour de Marianne Vos, c'est dommage. Après, je ne suis pas sûr qu'elle avait quand même des super jambes aujourd'hui. Mais bon, vu l'énergie qu'elle a déployée pour revenir, c'est sûr que ça a été compliqué pour elle de faire un très bon sprint. Et puis, je termine avec la Movistar. Quand on n'a pas Van Vlutten, la Movistar, ni Diane Dippert, c'est compliqué. Et sur ce terrain-là, il aura manqué Van Vlutten mais qui a eu une chute lors du Tour des Flandres. Puis Van Vlutten n'a jamais été vraiment réussite sur Paris-Roubaix féminin. C'est là, on voit que du côté de la Movistar, du côté de l'équipe féminine, certes, vous avez eu des bons résultats l'année dernière, mais c'est surtout grâce à Van Vlutten. Il y a une Van Vlutten dépendance dans cette formation. Alors, vous avez Sierra, vous avez maintenant Diane Dippert, mais il va falloir aussi éviter une Diane Dippert dépendance aussi dans les années à venir. C'est-à-dire qu'il faut trouver un peu plus de densité dans cette formation. Ce n'est pas en ayant trois ou quatre filles performantes que ça va suffire. Il faut un peu plus de qualité et la Movistar a un peu du mal de ce côté-là. Peut-être à cause d'un manque de moyens, peut-être tout simplement parce que vous n'arrivez pas à recruter les filles que vous voulez ou peut-être parce que vous n'avez pas cette idée-là dans votre projet, mais il va falloir trouver quand même des filles un peu plus rapides et on ne peut pas se contenter du vigueur espagnol qui n'est pas suffisant en termes de densité et en termes de niveau, enfin en termes de densité au niveau du haut niveau. C'est dommage du côté de la Movistar, mais là, on a vu que la Movistar, on a vu un court moment Sierra et puis sinon, on n'a quasiment pas vu le maillot de sa quitte-équipe dans la journée. Eh bien, c'est la fin de ce débrief. Demain, on rappelle qu'il va y avoir un pareil Roubaix masculin. Les conditions, la grande question, je pense que ça va encore sécher dans la soirée parce qu'il fait 12-13 degrés, donc ça peut encore sécher, surtout que la pluie qui était, on pouvait avoir un potentiel pli, je pense que ça s'est un peu écarté de Roubaix au fur et à mesure des prévisions. Par contre, il y aura toujours des zones humides, notamment la trouée d'Arenberg qui risque d'être très humide et certaines flaques qui vont rester parce qu'on ne va pas pouvoir améliorer la situation. Ça veut dire qu'il y aura de la boue. Par contre, avantage, comme vous l'avez vu aujourd'hui, en termes de visibilité, c'est parfait, il n'y a pas de poussière sur n'importe quel secteur. Donc ça, c'est formidable, surtout parfois dans les secteurs, notamment du Valenciennois, les premiers secteurs, parfois c'est compliqué au-delà de la 20e place en termes de sécurité. Donc là, on va éviter ce problème-là. Eh bien, on se retrouve demain pour faire le débrouche de cette course à la même heure. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Ciao, ciao !